Ces gardes assurent avoir reçu des instructions fermes, du genre lorsque vous voyez un voleur, vous le poursuivez jusqu'à l'arrêter et vous le tabassez brutalement. Ainsi s'est exprimé un ancien garde de plantation Del Monte, accusé d'agression, de viol et de meurtre. Une plainte a été déposée devant la haute cour du Kenya en décembre dernier contre la société par des représentants de deux ONG et dix plaignants, affirmant qu'ils ont, eux et des proches, été victimes d'agression de garde employée chez Del Monte. Cette plainte fait suite à la découverte en décembre dernier de quatre corps dans une rivière proche de la plantation Attica, à une quarantaine de kilomètres au nord de Nairobi, la capitale kenyane. Les dirigeants de la société incriminée, qui ont assuré coopérer avec les autorités kenyans, ont affirmé que sur les images de vidéosurveillance, les quatre hommes étaient surpris en train de voler des ananas dans une plantation et s'étaient, par la suite, enfuis en direction d'une rivière, se débarrassant des sacs d'ananas volés lorsqu'ils échappaient aux gardes. Del Monte dénonce un crime organisé, notamment autour des vols d'ananas, un fait désormais endémique dans la région. Répondant aux accusations portées contre elle, la société se défend les qualifiants de mensongères et de campagnes de désinformation orchestrées par les plaignants et les médias.